L'homme dont on va parler aujourd'hui est le plus brillant des chimistes du 20e siècle. C'est un effroyable fils de p***. Ce mec a sauvé plus de monde que personne avant lui. C'est un criminel de guerre, un criminel contre l'humanité, c'est un assassin en masse. Brillant, un c***, un génie. Ça va pas être simple. L'individu du jour est la preuve vivante. Enfin, il est mort maintenant, mais quand il était vivant. En matière de science, la morale est une question parfois très lointaine. Fritz Jacob Haber est né en 1868 à Breslau, qui à l'époque était en Prusse, mais qui trois ans plus tard sera en Allemagne lors de la réunification de l'Allemagne. Il est issu d'une famille juive qui n'est pas très pratiquante. Quand on est une personnalité qui a vécu les premières décennies du 20e siècle en Allemagne et qu'on est juif, c'est important. Son père Zichfried est un importateur d'indigos naturels et il possède un commerce de colorants, qui a un marché assez florissant à l'époque, surtout depuis que l'Allemagne est réunifiée. Sa mère, quant à elle, est décédée quelques semaines après sa naissance. Je ne dis pas que c'est lié. Hein ? Il y a beaucoup de gens qui ont grandi sans leur mère sans que ça pose de problème. Mais c'est pas son cas. Du tout. Vers la fin du 19e siècle, l'Allemagne développe une énorme industrie chimique, basée principalement sur ses réserves de charbon. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les industries et les universités sont parfaitement liées et associées. Quand les industries découvrent un nouveau composé, ils l'envoient immédiatement à l'université pour qu'il soit étudié, analysé. Et de la même manière, quand à l'université, ils font des découvertes, ça devient des brevets pour l'industrie. Bref, Allemagne, fin 19e siècle, beaucoup de savants. Beaucoup, beaucoup de savants. Onze fois plus de savants à l'époque en Allemagne qu'en France. Le jeune Fritz étudie la chimie et il passe un doctorat en chimie organique en 1891. Il est alors âgé de 23 ans. Il décide à ce moment-là d'abandonner le judaïsme pour devenir luthérien. Ce qui, d'un point de vue carriériste, n'est pas complètement idiot, dans la mesure où, quand on était juif, il y avait pas mal de voies qui étaient fermées. Et que, par ailleurs, ils sont contrefoutés de savoir qu'il était juif lui-même. On s'en fout. D'ailleurs, un fait très important à savoir à son sujet, c'est qu'il a été éduqué dans le plus grand respect des valeurs germaniques et qu'il est plus patriote que n'importe quel Allemand. Oui, j'ai bien dit, que n'importe quel Allemand. En 1901, il épouse Clara Immerwahr, qui, comme lui, est également une juive convertie, qui, comme lui, est également une doctorante en chimie, ce qui était super rare à l'époque pour une femme. Parallèlement à ça, en 1898, Sir William Crookes, qui est alors le président de la British Association for Advancement of Science, annonce une terrible nouvelle. La population mondiale d'alors, d'environ 1,5 milliard de personnes, dépasse largement les capacités de production de bouffe pour la planète. Il prévoit que, avant 1931, les famines et les guerres à l'échelle mondiale seront les seuls moyens de rééquilibrer un peu le bousin. Triste. La seule solution, selon lui, serait de trouver un moyen de synthétiser les engrais azotés, donc les nitrates, à partir de l'ammoniaque, en prélevant l'azote directement dans l'air. Parce que l'air, dans l'atmosphère, est composé à 80% d'azote. Très exactement de diazote. Et c'est bien là qu'il y a le problème, parce que le diazote est une molécule qui a trois liaisons covalentes. Donc c'est une molécule qui est très, très stable. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui préoccupe le plus les gens à cette époque. Suite aux crises du début des années 1900, la crise de Tanger en 1905 et la crise d'Agadir en 1911, toute l'Europe vit dans la crainte d'une guerre à venir. Et donc ils font exactement ce que toute personne censée est censée faire dans ces cas-là. La course aux armements. Or il se trouve que les explosifs, qui servent d'amorce pour la poudre à canon, mais qui servent également directement d'explosifs, les explosifs nécessitent énormément de nitrate, qu'on n'a donc déjà pas suffisamment en stock pour simplement nourrir les gens. Or le producteur principal de nitrate se trouve être le Chili, en Amérique latine. Donc afin de permettre à l'Allemagne d'être autonome de ce point de vue-là, le patriote Fritz Haber décide de travailler à la synthèse des nitrates, ce qui permettrait donc à l'Allemagne de disposer d'autant d'explosifs qu'elle veut, y compris en cas d'embargo. Suite à la prise de Veracruz en 1914, qui marquera l'entrée en guerre des États-Unis, il devient absolument impossible pour quelques pays d'Europe d'approcher de l'Amérique latine. Du coup, il a eu du nez là, le Fritz. Mais de ça, Fritz Haber s'en fout parce qu'en 1909, il réussit à fixer l'azote contenu dans l'air pour fabriquer de l'ammoniaque. En 1913, avec Carl Bosch, ils mettront au point le procédé de synthèse de l'ammoniaque, procédé qui, à ce jour, est encore considéré comme une des plus grandes avancées scientifiques et techniques du XXe siècle. Et Haber, le patriote, est heureux parce que maintenant, l'Allemagne peut fabriquer autant d'explosifs qu'elle veut. Il se trouve que ce procédé qui permet de fabriquer de l'ammoniaque permet, du coup, de fabriquer aussi des engrais, sauvant ainsi l'humanité d'une famine mondiale annoncée. Donc là, il a sauvé l'humanité tout entière. Rien que ça. Haber aura d'ailleurs le prix Nobel en 1919 pour l'année 1918, prix Nobel de chimie, au titre de l'avancée de ses travaux dans le bien-être de l'humanité. Et ça posera quelques problèmes parce qu'Haber est avant tout un criminel de guerre. En 1911, Fritz Haber devient le directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm, de physicochimie et d'électrochimie. Malgré l'apparente clarté des conventions de l'AE de 1899 et 1907, qui interdisent définitivement et clairement l'usage de gaz toxiques, de gaz asphyxiants et de poisons dans le cadre de la guerre, Haber pense que ce serait quand même une bonne idée de faire des recherches en matière de gaz de combat. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Français expérimentent déjà le gaz lacrymogène, donc il se dit qu'il n'y a pas de raison que lui se gêne. Que si c'est bon pour eux, bah, c'est bon pour eux, enfin les autres, eux. Mais Haber est frustré parce que le bromacétate d'éthyl, donc le gaz lacrymogène, c'est pas très efficace. Ok, ça irrite, ça fait pleurer, mais j'effile d'un peu de vent et ça se disperse, c'est très volatil. En gros, ça gêne pendant quelques heures, ça peut être plus ou moins violent, mais voilà. Il n'est pas mort d'homme. Ah ! Non, non, lui, il pense que le chlore sera beaucoup plus efficace. D'abord, le chlore est plus lourd que l'air, donc il va avoir tendance à bien se tasser dans les tranchées. Belle vacerie, ça. Ensuite, le chlore, ça fait un peu plus que faire pleurer, je veux dire, ça peut liquéfier les muqueuses, les yeux, la bouche, les poumons, voilà. Les personnes qui en inhalent peuvent littéralement se noyer dans leur tissu en liquéfaction, c'est dégueulasse. À cette époque-là, Fritz Haber est nommé capitaine par ordre express du Kaiser lui-même, afin qu'il puisse aller superviser les premières grandes attaques de gaz. Ah bah, il était fier, hein. Et quelque part, il avait peut-être aussi dans l'idée que, si les attaques étaient fulgurantes, la guerre ne durerait pas. Mais ça reste un gros connard, quand même. Quand même. Le 22 avril 1915, 168 tonnes de chlore sont déployées un petit peu au nord d'Ypres, en Belgique. Voilà, donc, sous la supervision du capitaine Haber, qui attend, et puis dès que le vent souffle juste comme il faut de l'est, hein, pas trop fort, pas trop peu fort, ils ouvrent les robinets de toutes les bonbonnes qu'ils ont amenées, et puis le petit nuage de gaz vert, enfin, petit nuage, un gros nuage de gaz vert qui va, qui avance jusqu'aux tranchées ennemies, qui sont en fait nos tranchées alliées. Enfin, c'est des gentils, quoi. Bilan, 5000 morts, 15 000 blessés, ça a été fulgurant, ça a été terrifiant. Tellement terrifiant qu'à un moment donné, les Allemands réussissent à ouvrir une brèche de 7 km de large dans leur ligne ennemie, donc c'est-à-dire dans nos lignes alliées, et qu'ils décident de ne pas l'exploiter. Ils ne veulent pas s'approcher trop près, ils y sont méfiants, ils ont peur. Vraiment. Il faut être très très sévère, là. Alors pour les alliés, c'est évidemment une violation flagrante des lois internationales qui concernent les armes chimiques, mais les Allemands répondent qu'en fait, ces lois ne concernent que les obus contenant des gaz toxiques, et pas les bonbonnes avec des robinets qu'on ouvre comme ça. Donc tout va bien. C'est quoi déjà la citation, là ? Ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ? Suite à cette attaque, Haber rentre chez lui, imbue de sa propre personne, gonflée d'orgueil, et sa femme lui tombe dessus pour le supplier d'arrêter. Écoute, nous sommes tous les deux des scientifiques, il ne faut pas faire ça, c'est mal. On doit travailler à améliorer l'humanité, pas à détruire le monde. Ya ? Mine ! Voilà, donc, il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Clara Himmerward, la femme de Fritz Haber, va se tirer une balle et se suicider. Alors je mets des guillemets parce qu'il y a beaucoup de poinçons à propos de la mort de Clara Himmerward. Il n'a jamais eu d'autopsie, jamais eu d'enquête, vraiment. Et un autre indice aussi fut que suite à son décès, Fritz Haber a été vraiment transformé, bouleversé. Il a d'un coup une épiphanie, il s'est dit « mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ? » Non, je déconne. Non, évidemment, le lendemain, il est parti sur le front russe pour superviser une autre attaque d'emmergure. Ça se sent ou pas que c'est le gars bien, Fritz Haber ? Pendant ce temps-là, évidemment, Haber, dans son institut, continue ses recherches pour essayer d'améliorer ses procédés. Il va notamment permettre de déterminer le temps d'exposition ainsi que la concentration nécessaire à un gaz pour tuer un homme. Oui, ça s'appelle la constante de Haber. Encore utilisée aujourd'hui, oui. Et il va évidemment mettre au point des gaz un peu plus efficaces que ce chlore qui... Pinotte, ça. Notamment le phosgène et l'hypérite. L'hypérite s'appelle l'hypérite en référence à la bataille de Ypres. Ah, c'était des poètes, les mecs. Hypérite aussi connu sous le nom de gaz moutarde, qui est une immense saloperie. La particularité du gaz moutarde est qu'en plus d'être un petit peu plus lourde que les gaz d'avant et donc de bien tenir les tranchées, un simple contact cutané suffit à causer des dommages effroyables. Donc jusque-là, les soldats d'en face, ils avaient des masques à gaz. Are you my mommy ? Maintenant, il leur faut des combis hazmat de la tête aux pieds. Voilà. Bref, comme je l'ai dit, Haber est un criminel de guerre qui ne sera jamais poursuivi et qui aura en 1919 le prix Nobel de chimie pour l'année 1918. Sans déconner, il faut y en sérieux deux secondes parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le procédé Haber-Bosch aujourd'hui nourrit plus de 2 milliards de personnes sur Terre. C'est pas rien. C'est beaucoup, beaucoup. Il ne sera pas poursuivi pour son utilisation des armes chimiques tout simplement parce que les Anglais en 1919 ont bien lâché du gaz moutarde sur la gueule des Afghans, comme les Espagnols au Maroc en 1923. Voilà. Donc les gens n'ont pas spécialement envie d'attirer l'attention sur ce sujet. Par ailleurs, il y a beaucoup de pays qui convoitent Fritz Haber, qui lui font des propositions pour qu'il aille monter des usines d'armes chimiques comme par exemple la Russie va le faire. Mais il va dire non, parce qu'il est patriote. Et pour lui, c'est Allemagne first. Je ne sais pas dire first en allemand. Du coup, je me rends bien compte que ça fait con. Voilà. Voilà. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est condamnée à payer seule les réparations de tous les dommages causés par la guerre. Et il y a eu beaucoup de dommages pendant cette guerre. Beaucoup, beaucoup de dommages pendant cette guerre. Mais Fritz Haber décide de ne pas baisser les bras et il pense qu'il va, lui, tout seul, trouver une solution pour que l'Allemagne puisse payer tout ce qu'elle doit. En extrayant l'or des océans. Sous l'océan. Alors oui, parce qu'il y a de l'or dans les océans. Enfin, voilà, c'est dans des quantités infinitésimales. C'est impossible. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc il va quand même monter un bateau expérimental. Il va partir en expédition pendant des années. Ça va durer quatre ou cinq ans, cette histoire. Ça va coûter un pognon de dingue et il va revenir, pour ainsi dire, les mains dans les poches. Donc ça ne va pas marcher du tout. Mais c'était bien tenté. Évidemment, à un moment donné, en Allemagne, il y a la montée du nazisme et donc la fuite des cerveaux. Les savants se barrent. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui se barrent. Notamment les Juifs. Mais pas Haber. Non. Lui reste. Pour donner un exemple, quand Hitler arrive au pouvoir, Einstein est aux Etats-Unis et Haber est en France. Einstein, alors, explique à quel point il ne faut surtout pas y retourner, à quel point c'est dangereux. Il dit tout ce qu'il pense du régime nazi. Et Haber retourne tranquillement en Allemagne pour travailler. Un vrai patriote. Deux secondes. Quelle espèce de gros... Après l'incendie du Reichstag en 1933, Hitler déclenche une énorme répression contre les communistes, les socialistes, les démocrates, les syndicalistes, les homosexuels, les tzianes et les juifs. Et à partir de là, toutes les populations visées doivent démissionner de leur fonction publique quand elles en ont. Voilà. Et si elles refusent de démissionner, elles se font de toute façon virer. Sauf. Les vétérans de guerre. Donc, notamment, le capitaine Fritz Haber ainsi qu'un ami à lui qui s'appelle James Frank ne sont pas visés par ces lois et donc peuvent rester en place. En revanche, ils doivent virer tous leurs subalternes qui pourraient être juifs. Donc, Frank ne peut pas accepter ça. Il démissionne immédiatement. Donc, on est à peu près en avril à ce moment-là. Il démissionne immédiatement. Et il se bat. Et puis, il va correspondre un petit peu avec Fritz Haber pour essayer de lui faire comprendre, vraiment, que c'est pas bien, qu'il faut... Voilà. Il va réussir à lui faire entendre raison. En octobre, oui, Fritz Haber démissionne et quitte l'Allemagne. Il va essayer de partir à Cambridge pendant quelques mois, mais il va pas aimer du tout, donc il va partir à Bâle. Et il y mourra l'année suivante. Et c'est la fin de Fritz Jacob Haber. Sauf que l'histoire, qui adore l'ironie, ne s'arrête pas là. À un moment de sa vie, Fritz Haber a travaillé sur des pesticides. Non, pas dans le but de détruire des gens, de faire fondre ou exploser des gens. Non, juste des pesticides. Pour améliorer la production agricole. Débarrasser les plantations de petites bestioles qui pullulent dessus, qui n'ont rien à y foutre. Donc, il met au point un liquide assez volatile, qui pue la mort. Et qui est magnifique pour ça, il en pulvérise sur les plantations, et alors toutes les bestioles décèdent. C'est un liquide qui est très efficace et qui est suffisamment odorant pour alerter n'importe quel humain autour qu'il y a danger. Donc, truc vraiment bien, quoi. Efficace et tout. Comme son taux de concentration était très faible, la nomenclature du produit a été affublée de la lettre A. Parce qu'on nomme, en fonction des concentrations de toxicité de produits, ça va de A jusqu'à F. Donc là, c'était A. Les G. Les nazis, quelques années plus tard, se débarrasseront de cette odeur et augmenteront un petit peu la concentration du produit, faisant passer son nom de A à B, émettant ainsi au point un gaz qui sera responsable de la mort de plus de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, y compris pas mal de membres de la famille de Fritz Haber lui-même. La leçon à retenir, si toutefois y en a une, c'est que comme le dit Hamlet, rien en soi n'est bon ni mauvais, seul l'esprit le rend tel. Et la science n'est en aucun cas porteuse d'intention. Avec la meilleure volonté du monde, on peut faire des choses abominables, comme avec les pires dessins, on peut sauver l'humanité. Donc je ne vais pas vous dire quoi penser de Fritz Haber. Mais d'ici là, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada